— Bonsoir. Merci à tout le monde d'être venu. Donc moi, je suis militant attaque, comme on dit, et membre du réseau justice fiscale. Je vais vous tenir des propos qui vont pas du tout être d'ordre juridique, comme Amélie. Ce sont pas non plus des propos de gauchos n'ayant jamais mis les pieds dans une entreprise, puisque j'ai passé 44 années, principalement dans les multinationales. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec ces organisateurs de l'évasion fiscale dont je voudrais vous parler et vous faire découvrir pour ceux qui les connaissent pas. Et puis je vais commencer par ce petit compteur de l'évasion fiscale qu'on fait défiler régulièrement sur un petit journal en ligne dans lequel je travaille et qui défile donc depuis le 1er janvier de l'année civile en France, en Europe, en Belgique et en Afrique. Voilà. Les chiffres, toutes les sources sont à votre disposition. Et vous pourrez calculer en fonction de ça, à la fin de nos interventions respectives, combien d'argent, combien d'argent, de recettes fiscales se sont évaporées. Maintenant, on va en venir à la présentation. Alors je vais pas vous présenter de plan. Je voudrais simplement vous faire découvrir au fur et à mesure notre visite chez les organisateurs de l'évasion fiscale. Alors je vais commencer comme ça. On parle souvent... Moi, j'ai 71 ans demain. On parle souvent de l'évasion fiscale. Et finalement, j'ai commencé à m'y intéresser. Je crois que j'avais 20 ans. Et j'ai encore des bouquins dans ma bibliothèque qui m'expliquent qu'il faut vraiment lutter contre l'évasion fiscale. Et j'en achète vraiment beaucoup depuis maintenant plus de 50 ans. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formule. Lutter contre l'évasion fiscale sans s'attaquer à ses organisateurs, c'est un peu comme combattre la drogue sans s'attaquer aux narcotrafiquants. Avec cette petite citation de Roosevelt, être gouverné par l'argent organisé est aussi dangereux qu'être gouverné par le crime organisé. Et je crois qu'on vit effectivement une situation qui est un peu de cet ordre-là. Bon, alors là, il ne faut pas que je passe de bêtises, que je passe à le slide 2. Voilà. Alors dans le propos que je suis chargé de vous donner, comment en est-on arrivé là ? Moi, je ne prends pas nécessairement parti. Mais je dis qu'on est dans un environnement de concurrence fiscale qui est particulièrement propice aux organisateurs de l'évasion fiscale. Ça, c'est indéniable, notamment au niveau des traités européens, la concurrence intégrale libre et non faussée. On en entend souvent parler. Je constate aussi, parce que j'ai assisté à l'université de Louvain-la-Neuve au prix du meilleur master en fiscalité dans le cadre de la chaire PWC, un des grands organisateurs de l'évasion fiscale. et il y avait un de vos hommes politiques ancien, Melchior Watley, qui a été juge à la Cour de justice de l'Union européenne. J'ai pu constater, y compris dans sa bouche, que la Cour de justice de l'Union européenne veille à ce qu'on interprète de manière adéquate cette liberté qui fait que la concurrence fiscale est quand même assez acharnée. Oui. Excuse-moi. Après, oui, on a beaucoup de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, même si on dit qu'il n'y en a pas. Parce qu'effectivement, quand on regarde la liste des paradis fiscaux publiés par l'Union européenne, il n'y a aucun pays de l'Union européenne. On ne trouve pas le Luxembourg. On ne trouve pas l'Irlande. On ne trouve pas le Chypre. On ne trouve pas Malte. On ne trouve pas les Pays-Bas, etc. Et puis, je voudrais rappeler aussi, parce qu'on tape souvent sur la Commission européenne, etc. C'est vrai que quand elle est dirigée par Juncker, il y a de quoi taper dessus. Mais les options stratégiques de l'Union européenne au plan fiscal, c'est quand même... Si je ne dis pas de bêtises, mais là, je pourrais faire à Philippe. C'est quand même les membres du Conseil européen, donc les chefs d'État, les chefs de gouvernement, qui, finalement, approuvent ces choses-là. Alors, je viens tout de suite au fait avant d'en venir à faire découvrir ce que sont ces organisateurs de l'évasion fiscale. Ils sont quatre. On les appelle les « big four ». C'est des grands cabinets d'audit qui font du commissariat aux comptes et de l'audit, qui font du conseil fiscal. C'est leur deuxième nature d'activité. Et qui, troisièmement, font du conseil en général dans différents domaines, ressources humaines, informatiques, système d'information, blockchain, etc. Et bien, dans le monde, uniquement pour leur activité de conseil fiscal, c'est toujours sous la rubrique « taxes », ils sont 263 000. 263 000 dans le monde. En 2020, ils étaient 133 000 en 2007. Et quand on regarde leur positionnement par rapport aux plus grandes entreprises, rien que pour cette activité fiscale-là, ils sont la 67e entreprise mondiale la plus importante. Donc ça marche. Et pour la Belgique, à titre indicatif, Nestlé, ils ne sont pas plus de 273 000. C'est vous montrer la puissance de cette organisation. Pour la Belgique, ils sont 3 200 000. Et là aussi, ils sont en plein boom, puisqu'en 2016, ils étaient 2 400 000. Quant au Luxembourg, ils sont strictement pour l'activité fiscale 2 450 contre 1 000 en 2006. Donc là, tous les « leaks », et notamment les « lux leaks » qui passent, ça leur fait rien du tout. Alors je voudrais insister aussi sur le fait qu'il y a une disproportion complète, un rapport de force totalement déséquilibré entre la puissance des administrations fiscales et la puissance de ces grands organisateurs de l'évasion fiscale. En Belgique, pour les grandes entreprises, pour la fonction contrôle, ils sont 150. 1 500 pour les PME, 800 pour les particuliers, tous les particuliers. Et ici, l'organisme de contrôle, 443. Donc là, on parle de 2 893. Et en face, en Belgique, ils sont 3 200. Mais ils n'ont pas tous les citoyens à s'occuper. Donc ça vous donne une idée du rapport de force. Il y a eu un rapport de l'OCDE qui a analysé il y a quelques années chaque administration fiscale nationale, qui les a comparées. Et quand on compare au plan mondial les 263 000, on se dit que oui, effectivement, les administrations fiscales sont démunies par rapport à la puissance des grands organisateurs de l'évasion fiscale. Et ce rapport de force, il ne fait que s'aggraver au détriment des administrations fiscales, parce que la politique, jusqu'à présent, c'est plutôt d'affaiblir les administrations fiscales au niveau des moyens. Alors c'est qui ces grands ? Il y en a 4. On les appelle les Big Four. Ils sont tous anglo-saxons. Le premier, c'est Deloitte. Le second, c'est PwC. Le troisième, EY, anciennement Ernst & Jung. Et le quatrième, KPMG. Pourquoi ont-ils ce pouvoir ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont commissaires aux comptes. Or, le commissariat aux comptes, c'est une obligation légale. À partir du moment où vous avez une entreprise qui satisfait à 3 critères, plus de temps de chiffre d'affaires, temps de total bilan et temps d'effectifs, vous devez avoir un commissaire aux comptes. Donc c'est une mission légale. Et ils ont cette... C'est un peu la police des comptes. Et donc ils certifient les comptes. Et donc évidemment, ça leur donne quand même une sorte d'autorité morale. Et leurs activités, on les divise en 3. Ils font du reporting sur leur chiffre d'affaires, sur leurs effectifs, selon cette trilogie. L'audit, qui consiste à faire des audits de comptes. L'assurance au sens anglo-saxon de la certification des comptes. Seconde ligne, toute l'activité taxe, le conseil. Et puis après, la consultance en général qui va de méthode de gestion de ressources humaines, de méthode d'élaboration de systèmes informatiques fonctionnels, etc. Et donc ça, c'est une prise de parti que je fais. Le paravent légal du commissariat aux comptes leur donne une sorte de légitimité. Mais on ne peut pas faire d'évasion fiscale si on n'a pas une connaissance intime des comptabilités des entreprises qu'on conseille. Et la connaissance intime, c'est pas seulement souvent la comptabilité générale, mais c'est la comptabilité analytique par ligne de produit. Et donc c'est vraiment important de connaître la comptabilité. Là, le titre est un peu provoquant. En fait, sur la ligne du temps, de 2006 jusqu'à maintenant, on a mis l'évolution de leurs effectifs. Ils étaient en 2006 560 000. Ils sont maintenant 1 150 000. On a mis en ligne tous les grands événements qui se sont passés, en passant par la crise financière et économique, en passant par tous les leaks qui ont éclaté. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers, etc. Et puis des déclarations d'hommes politiques comme Sarkozy. Les paradis fiscaux, c'est terminé. Deux personnes comme Pascal Saint-Amand, qui est le patron de la direction de la fiscalité à l'OCDE, et qui dit « Bon, finalement, maintenant, on va se battre sur la concurrence fiscale, sur l'évasion fiscale. On a fait notre boulot ». Il l'a déclaré. Voilà. Et donc ça vous montre que – et j'ai le même tableau pour le Luxembourg – il n'y a rien qui fait qu'ils sont atteints dans leur puissance. Au contraire. Alors il y a une chose qui explique aussi leur puissance. En 2011, il y a un rapport dont on a quand même pas mal parlé, même si on n'en a pas, à mon avis, assez parlé. Ce sont trois mathématiciens de l'Université Polytechnique de Zurich. Ils ont constitué un échantillon de 43 firmes transnationales. Ces 43 firmes transnationales représentent 95% de l'activité économique mondiale. 43 000. Ah oui, excuse-moi. Là-dedans, il y en a 147, soit 0,34%, qui détiennent 40% de la richesse totale de l'ensemble des 43 000 entreprises. Et si on monte à 737, elles détiennent 80%. Et parmi ces 147, les 50 premières sont toutes des sociétés financières – banques, fonds d'investissement, compagnies d'assurance – à l'exception de deux – Walmart, la grosse boîte de grande distribution US, et puis China Petro-Mical Group. Et toutes ces boîtes, elles voient leur compte certifié par les Big Four. Ils les conseillent fiscalement et ils leur produisent aussi d'autres types de conseils, notamment en matière de systèmes d'information. Alors j'ai cherché à savoir si cette étude avait été actualisée depuis 2011, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la concentration ait encore augmenté. Et malheureusement, les trois mathématiciens, a priori, n'ont pas encore actualisé leur étude. Alors j'ai pris le parti, là, d'incéster sur leur présence dans le secteur public, parce que leur rôle au sein de l'État... Là, on dépasse largement la fiscalité. Leur rôle au sein de l'État, il n'est pas seulement technique. Il est, et peut-être surtout, d'abord idéologique. En fait, les administrations dans les ministères, que ce soit en Belgique, en France... Moi, je suis français, donc je connais mieux la France. Mais véritablement, ils sont sous perfusion idéologique. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cherché à réorganiser les services publics. Mais après, ils ont cherché aussi à appliquer au domaine public ce qu'ils considèrent devoir appliquer, c'est-à-dire en utilisant ce qui se passe dans les boîtes privées. Mais maintenant, en tout cas en France, leur rôle est encore passé à un stade supérieur, puisqu'ils redéfinissent carrément les missions de l'État. Ils ne se contentent pas de réorganiser. Ils redéfinissent les missions. Et on voit d'ailleurs les budgets qui sont consacrés à ces big fours dans les ministères. D'ailleurs, on a du mal à obtenir des informations, en tout cas en France. Je ne sais pas comment c'est, en Belgique. Et donc, tout ça a pour conséquence de diminuer de manière quasi inexorable l'expertise publique à leur profit. Et évidemment, il faut savoir que dans les chiffres qu'ils publient, ils publient les chiffres qu'ils réalisent avec le secteur public. Eh bien, au niveau global – j'allais dire mondial, mais eux, ils disent global –, ils réalisent 22,4 milliards de chiffres d'affaires avec le secteur public. Donc c'est quand même un chiffre absolument considérable. J'ai les chiffres par pays. Et donc chaque pays a quand même un levier. Les États, les gouvernements, ils ont un levier pour leur dire « Écoutez, allez-y un peu moins fort ». Il y a quand même un moyen d'agir vis-à-vis au niveau des commandes. D'ailleurs, vous avez publié, interpellé la présidente de la Commission à propos des centaines de millions que la Commission européenne a passées comme commande chez ces gens-là. En plus de ça, évidemment, ils sont omniprésents en matière de lobbying. Moi, je l'ai vu... Je vous parlais de l'université de Louvain-la-Neuve. Mais en France, c'est pareil. Ils sont omniprésents dans les universités, dans les grandes écoles. La Commission européenne en vient d'en parler. Et finalement, derrière leur expertise, il y a une idéologie qu'ils font valoir de manière exceptionnellement efficace. Oui, là, je vous ai simplement... Je lisais là cette utilisation de Galbraith qui essayait de définir finalement comment il prenait le contrôle. Finalement, la période des Trente Glorieuses où l'État intervenait plus, c'est finalement pas si sûr que l'État intervienne moins maintenant. Mais il intervient différemment en distillant ces pratiques néolibérales. Alors on a mis... Oui, j'ai oublié de vous dire ça. Sur chaque slide, on a inscrit. L'évasion fiscale, c'est d'abord une question de violence. Parce qu'effectivement, c'est une question de violence. Là, on est en train de vivre des choses terriblement graves. On n'arrive même pas à trouver les mots au niveau du problème climatique. Et on se dit que... Zut alors ! Si jusqu'à présent, on a échoué à lutter contre l'évasion fiscale, mais on va peut-être quand même finir par réussir face à cette urgence climatique. Eh bien, en fait, quand on lit tous les sites de ces big fours, pour eux, l'urgence climatique, c'est une nouvelle opportunité pour faire du business. Donc c'est inquiétant. Alors ce que je voudrais mettre en évidence, ils sont en conflit d'intérêts permanents. Ils créent des cabinets d'avocats dont ils disent qu'ils sont indépendants dès lors. Mais finalement, quand vous regardez la consolidisation de leurs chiffres, ils intègrent leurs chiffres. Il faut savoir qu'ils sont prescripteurs de normes comptables. Et donc les normes comptables, c'est eux. Les institutions mondiales qui définissent ces normes comptables, ils sont financés par eux. Ils sont financés par les big fours. Tout ça est expliqué en détail dans plein de bouquins, notamment par une femme remarquable qui a été à l'origine de la création d'Attaque France avec d'autres, Suzanne Georges. Elle explique ça terriblement bien. Beaucoup d'enquêtes faites au niveau national et mondial qui pourraient être faites par le domaine public, c'est eux qui les font. Et toujours, ils s'abritent, selon moi, derrière cette mission légale de commissariat aux comptes. Et d'ailleurs, vous remarquerez... Il faut suivre l'actualité. Ils ont beaucoup de procès au niveau du commissariat aux comptes parce qu'ils se sont bourrés dans les audits, etc. Mais vous ne voyez pas véritablement de scandale au niveau des conseils fiscaux qu'ils donnent. D'accord ? On a vu Enron... Enfin, anciennement, Arthur Andersen se casser la gueule à cause du scandale Enron. Mais derrière, ils ont repris. D'ailleurs, la division Andersen Consulting est devenue Accenture. Et Accenture, c'est plus de 500 000 personnes dans le monde jusqu'à un passé récent immatriculé aux Bermudes. Et bon, ils se sont dit, ça serait peut-être mieux quand même. Depuis deux ans, ils sont immatriculés en Irlande. Mais bon, voilà. Et vraiment... Enfin moi, j'aime beaucoup cette personne qui, malheureusement, est décédée il y a quelques années. Viviane Forrester est dans ce qu'elle écrit là. Mais vous aurez le document. Elle dit bien les choses. Alors, on a cherché à symboliser les Big Four. Et donc, la comparaison n'est pas de moi. C'est une universitaire qui, dans le bouquin dont je parle là, à propos de McKinsey, dont on pourrait parler aussi, d'ailleurs. Mais là, on est sur les Big Four. Le patron de McKinsey, le premier patron de McKinsey qui n'était pas américain, états-unien, avait comparé sa firme, puisqu'on l'appelle aussi la firme McKinsey, à un arbre bagnant. Donc, un arbre bagnant, quand on regarde un petit peu comment on le qualifie, en marche, pieuve, tentaculaire, principale et périphérique, étrangleur, étouffeur, sagesse et connaissance. C'est vraiment ça. Parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ils sont hyper compétents. On apprend beaucoup en travaillant avec eux. Énormément, comme avec McKinsey. Alors, au niveau de quelques chiffres, je ne veux pas vous ennuyer avec les chiffres. C'est la 29e entreprise au monde, 157 milliards de dollars. Le premier, c'est Walmart. Mais vous voyez, ils font plus de chiffres d'affaires que Total. Et ils ne sont pas trop loin de Google. Il faut quand même le savoir. Au niveau des effectifs, c'est la troisième entreprise, les big four réunies, mondiale. Walmart est le premier. Ils viennent juste derrière Amazon. On parle plus d'Amazon que des big four. Voilà. Et puis – alors ça, c'est absolument fabuleux – c'est les recrutements annuels qu'ils font. Ils font près de 300 000 recrutements annuels. 300 000. Vous vous rendez compte ? Et comme c'est une pyramide et que donc tout le monde ne peut pas accéder au haut de la pyramide, il y en a que 4% qui deviennent partners. Eh bien évidemment, ça dégage des deux côtés de la pyramide. Mais en général, où ils vont ? Il y en a 235 000 qui partent chaque année. Ils vont dans les entreprises clientes. Ce qui fait que quand vous êtes auditeur chez un big four et que vous allez auditer une boîte cliente, vous avez toutes les chances de rencontrer un ex-big four, soit chief financial officer, comme on dit, soit carrément CEO. Et c'est ça qui se passe. Alors toutes ces informations, on les a scrutées pays par pays. Ils sont implantés dans 170 à 180 pays. Et c'est comme ça qu'on a le détail des implantations. Mais maintenant, malheureusement, il y a eu des lois nationales et ou européennes qui font qu'ils sont moins disères pour certains sur la manière dont leur chiffre d'affaires se décompose et sur la manière dont leurs effectifs se décomposent, ce qui est dommage, parce qu'on devrait les obliger à faire du reporting précis. Alors un formidable outil de formatage de propagande, un fabricant d'idéologie. Vous voyez la pyramide. Tout en haut, il y a 48 000 partners. Ils sont à 1 150 000. La croissance des effectifs moyenne sur les 3 dernières années, c'est 7,4%. Il y a près de 300 000 tirantes. Il y a les 235 000 qui sortent. Et évidemment, tout ça, une fois qu'ils sont sortis, ça fait des anciens, des alumnis, comme ils les appellent. Et ça crée un gigantesque réseau. Vous voyez les flux d'entrée et de sortie. Vous faites ça sur 5 ans. Ça vous fait une communauté incroyable. Et cette communauté, elle est formée de la même manière. Ils sont Bac plus 5 minimum, 2 à 3 années minimum où ils sont formés. Et puis, au cas de coin de la planète, de la même façon, dans une langue unique. C'est extraordinaire. Les universités ne sont pas à la hauteur. Et les étudiants, pour les étudiants en économie, c'est des employeurs convoités. Et les parents des étudiants, quand leur enfant dit « je rentre chez un Big Four », ils sont contents, les parents en général. Conseil fiscal proprement dit. On l'a déjà dit. Ça fait quand même 36 milliards, 263 000 personnes. Et ils sont tous, tous implantés dans les paradis fiscaux. Des plus connus, des plus gros, aux plus petits, sans aucune exception. Et quand vous regardez les 6 boîtes qui suivent les Big Four, qui, réunis ensemble, sont l'équivalent d'un cinquième Big Four, ils sont également tous implantés dans les paradis fiscaux. Donc c'est, comme dirait les conseils, être implantés dans un paradis fiscaux. Le paradis fiscal, pour ces organisateurs-là, c'est une condition de succès. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Et alors on pense souvent à eux pour les entreprises. Mais aucun puissant ne leur échappe. Et les plus riches ne leur échappent pas. Ils ont à chaque fois un secteur qu'on appelle « family office ». Ils n'en parlent pas beaucoup. Mais c'est très, très puissant. Donc si vous avez envie de savoir... Ah bah tiens, oui, il y a un salon des prestataires de family office qui est organisé aux îles au Caïman. Il n'y a pas de problème. Ils vous prennent les billets, etc. Ils vous organisent votre voyage. Et c'est bon. Vous pouvez y aller demain. Donc quand on regarde ça, on se dit que la fraude... Je ne veux pas faire de provocation. Mais la fraude, finalement, quand on peut s'évader, il faudrait vraiment être con pour frauder. Donc autant s'évader. Sachant qu'effectivement, l'évasion fiscale, elle est bien souvent légale. Mais j'aurais tendance à dire qu'elle est toujours illégitime. Voilà. Donc comment, comme on dit, comment transformer la légalité en illégitimité ? On a étudié 40 paradis fiscaux. Et on a étudié la surreprésentation des Big Four dans ces paradis fiscaux. Vous voyez, l'île de Man, Luxembourg, Arruba, Barbade, île Caïman. Alors qu'est-ce qu'on a pris comme critères ? On a pris les effectifs tels qu'ils existent. Pourquoi il y a 525 personnes à l'île de Man ? Pourquoi il y en a à l'époque plus de 7 000 au Luxembourg, alors qu'il devrait être 300 ? Et on a calculé la surreprésentation. Et en fonction de deux critères, soit le PIB du pays concerné, soit la population active. Bon, quelquefois, on tombe sur les mêmes choses. Et donc si vous n'avez aucune idée de la carte des paradis fiscaux, vous étudiez les effectifs des Big Four dans tous les pays. Vous allez pouvoir dessiner la carte sans la connaître auparavant. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ils ont besoin des paradis fiscaux pour eux. Donc là, on vous a positionné les 15 où ils ont le plus de surreprésentation. Mais vous voyez tout en haut, en gros, Delaware, Royaume-Uni, Suisse. Parce que pour leur organisation fêtière, pour eux, où sont-ils logés ? Dans des paradis fiscaux aussi. Donc au Royaume-Uni pour Deloitte, PwC et EY. KPMG en Suisse. Et puis toutes les entités états-uniennes des Big Four sont immatriculées au Delaware. Donc les paradis fiscaux pour les clients et pour les organisateurs. Alors en fait, vous n'avez rien compris. Ces gens-là ont une éthique absolument incroyable. C'est vraiment la valeur cardinale des fiscaux trafiquants. Parce que quand vous allez sur leur site... Écoutez, il suffit de le dire. Vous vous dites « Mais je suis sur le site d'une ONG. Vous voyez jamais le mot « profit ». L'inclusion, la diversité... » Alors maintenant, quand vous prenez les derniers rapports 2020, publiés en 2021, le plus souvent, alors c'est venu se rajouter « résilience ». Parce qu'avec le Covid, résilience. Donc tout le monde est résilient. Et comme le dit cet auteur, Béatrice Giblin, « L'absence d'images négatives fortes de l'évasion fiscale dessert malheureusement la lutte contre les paradis fiscaux et leurs pratiques ». C'est pour ça quand même qu'il faut dire les choses. Parce que sinon, vraiment, si vous croyez ce que votre employeur... Si vous travaillez chez les big fours, vous pouvez sortir tous les soirs de chez Deloitte en disant « Vraiment, je fais des choses bien ». Il y a des gens chez Deloitte et compagnie qui font des choses très très bien. S'ils font un système informatique, etc., ils ne sont pas dans le conseil fiscal. Enfin, encore que le système puisse après servir. Mais bon. Alors, indicateurs à suivre. En fait, curieusement, autant que je sache, il n'y a pas d'indicateur qui nous permet de suivre de manière officielle, récurrente, le fléau de l'évasion fiscale. Alors on se dit que merde, alors si on avait autant d'énergie à lutter contre l'évasion fiscale qui a fait respecter les 3% de PIB, même si de déficit, ça serait pas mal. Et en fait, quand on lit leur site, bah oui, la charge fiscale, comme on dit, c'est un truc qui doit être réduit au même titre que l'électricité, le gaz, l'eau et tout ça. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas la réduire à zéro. Et tout ça est cohérent. C'est pas cohérent pour le commun des mortels, mais ça répond à une forme de cohérence pour eux. Et c'est ce que je voulais vous expliquer. Ils commencent à brouiller les pistes. Donc vous voyez, par exemple, là, EY, je crois que c'est en Belgique, ça. Il donne le total des revenus en Belgique, le total des revenus en tant que réviseur d'entreprise et puis tout le reste. Mais vous avez pu la ventilation qui, jusqu'à présent, vous permettait de ventiler et notamment d'isoler le chiffre d'affaires de l'activité taxe. Alors celui-là, il parle de lui-même. EY, c'est le troisième, le plus puissant. Eh bien voilà, lui, il explique que la région Bahamas, Bermude, British Virgin Islands, Cayman Islands, elle s'aligne avec l'organisation des services financiers de l'Amérique. Et donc, basé à New York. Donc eux, ils se cachent même pas. Ils mettent ça sur leur site. Effectivement, il faut un peu fouiller pour trouver. Mais voilà ce que ça donne. Alors les conséquences, on l'a vu avec le compteur, c'est d'abord la remise en cause du consentement à l'impôt. Ça, c'est extrêmement grave parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où il y a des citoyens captifs d'un côté et des citoyens qui échappent à l'autre, de l'autre côté ? Les chiffres, vous les avez ici. Et l'évasion fiscale pour la Belgique, c'est l'équivalent – j'ai les sources – de 4,1 mois du salaire d'aide moyen d'un actif belge. C'est quand même considérable. Quant à l'Afrique, c'est terrible parce qu'elle aussi, elle est victime d'une évasion fiscale terrible. Et on voit que, par exemple, pour un actif burundais, c'est l'équivalent de 23 mois de salaire. Voilà. Alors ce sont des industriels. Et donc, comme disent les conseils, grâce au fait qu'ils industrialisent tous leurs process, y compris l'audit, y compris les systèmes d'information, etc., la barrière d'entrée, comme ils disent, diminue. Donc ça veut dire que, petit à petit, ils s'adressent aussi à des grosses entreprises et à des riches qui sont un peu moins riches que des très riches. Donc ils étendent leur toile. Alors je vais essayer d'aller plus vite. On va passer là-dessus. Vous pourrez toujours le lire. Alors en fait, on est très contents que vous nous ayez invités à venir là parce qu'on pense que, finalement, l'évasion fiscale, c'est d'abord un problème politique. Et d'ailleurs, l'histoire de l'impôt universel de 15% pour les multinationales, Alain Deneau, dans un article du Monde diplomatique, le décrit bien, c'est d'abord une décision politique. C'est pas Pascal Saint-Amand et la direction fiscale de l'OCDE qui a fait progresser les choses. C'est une décision politique. Et en l'occurrence, ce sont les États-Unis qui l'ont prise. Et l'Europe a plutôt été, si je peux me permettre, à la remorque. On va passer plus vite. Ah ! Là, j'ai fait exprès de mettre ce gros point d'interrogation avec la citation de Juncker. Quand cela devient important, vous devez mentir. Parce que ces 172 milliards, c'est le dernier chiffre qui a été communiqué sur les règlements de 730 entreprises belges dans 30 paradis fiscaux, hors paradis fiscaux de l'Union européenne. Et on essaye de savoir à quoi ça correspond. Et on est bien sûr, évidemment, que ça n'est pas que de l'évasion fiscale, que là-dedans, il y a des investissements, etc. Mais dans les premiers, quand même, les îles Caïmans, les Bermudes, le Turbanistan. Bon, il y a du gaz, là-bas, je pense, et l'Ouzbékistan. Mais l'administration ne donne pas les informations qui permettraient de comprendre quelles sont les entreprises concernées, etc. Et c'est quand même scandaleux que le citoyen ne soit pas tenu au courant de ça. Alors, gardez ça pour la bonne bouche. C'est sorti il y a, je ne sais pas, 24 heures, 48 heures. Donc lui, c'est le procureur général de Bruxelles qui, au sein du Collège des procureurs généraux de Belgique, est chargé de la lutte contre la criminalité financière, l'évasion fiscale, etc. Et il dit que le nombre de dossiers judiciaires financés traités sera limité. Il y a trop de retard. Il n'y a pas assez de moyens. Et alors, ce qui est absolument stupéfiant, c'est ce qu'il dit à la fin du texte, doivent être fondamentalement renforcés si la criminalité organisée économique, financière et fiscale doit vraiment être maîtrisée. C'est quand même sidérant. Et à côté, on vous a mis « Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner ». Voilà. Je crois que j'arrive à la fin. Voilà.